Les premières estimations vous donnent très nettement en tête au niveau national, près de 25% des voix. Comment vous réagissez à ces scores ? Oui, écoutez, 25 points devant l'UMP. Écoutez, d'abord, je constate que c'est une défaite pour l'UMPS, c'est même une déroute. Puisqu'aussi bien le PS lui-même connaît une débâcle, on peut dire, caractérisée, alors que le Premier ministre, M. Valls, s'est engagé personnellement dans la campagne. Par conséquent, c'est un désaveu qui touche aussi le gouvernement et c'est une situation dont le président de la République devra tenir compte. Ça veut dire quoi tenir compte ? Dissoudre, ça veut dire quoi ? Selon nous, il faut aller devant le peuple. Il n'est pas possible d'admettre qu'un mouvement qui a 25% des voix soit représenté par deux députés à l'Assemblée nationale. Aller devant le peuple, ça veut dire quoi concrètement ? C'est-à-dire dissoudre l'Assemblée nationale et après avoir évidemment changé le mode de scrutin et mis un scrutin proportionnel comme le fit M. Mitterrand en 86. Est-ce que vous attendiez, Jean-Marie Le Pen, un tel score selon les premières estimations ? Oui, je dois dire que j'avais tout de même de bonnes touches, si j'ose dire, de l'opinion parmi les innombrables meetings que j'ai faits, mais quand même, je dois dire que le succès dépasse même mes espérances. Qu'est-ce que votre fille a de plus que vous ? Pourquoi elle réussit ce soir quelque chose que vous n'avez jamais réussi ? Eh bien écoutez, parce que c'est la suite d'un mouvement qui dure depuis 42 ans, on n'est pas... Qu'est-ce qu'elle fait différemment qui marche mieux que vous ? Elle continue l'effort avec tous les militants, ils sont de plus en plus nombreux et le besoin que la France a d'un changement radical se manifeste chaque jour par l'augmentation du chômage, de l'immigration, de l'insécurité, des déficits budgétaires. La situation exige maintenant un renouveau total de la politique et le Front National est la seule force capable de l'incarner.